salut à tous c'est albert alexis la dernière fois on avait vu tout ce qui concernait le montage vidéo qu'on pouvait utiliser caden live et pour ceux qui voulaient aller un petit peu plus loin eh bien il y avait un logiciel qui s'appelait donc siniera gg infinity mais qu'en est-il pour l'audio est ce qu'on peut simplement rester sur audacity ou bien il ya un logiciel sous linux qui nous permet d'aller un petit peu plus loin donc on va voir ce logiciel qui s'appelle donc ardor donc ardor c'est une station audio numérique libre donc ils disent que c'est une alternative au logiciel pour tous donc vous allez pouvoir avec ardor enregistrer monter mixer vos pistes audio et avec ardor on a on va dire un nombre limité de pistes de bus de de plugin ainsi vous serez prêt pour tout ce qui vos créations que ce soit cd bandes pour vos films etc ou on va dire expérimenter de nouvelles idées musicales ou sonores donc on voit que le dernier la dernière version c'est la version 5.12 qui est sorti en 2017 et lorsqu'on est sur le site d'hardor donc voici ce site ardor point org donc chose qui est aussi importante c'est que ardor c'est le même auteur qui a créé donc l'auteur qui a créé le serveur de son jack c'est le même qu'a créé ardor donc paul davis donc j'utilise aussi jack parce que lorsque vous utilisez ardor avec plus audio on va dire sans jack eh bien il a tendance à s'accaparer du son donc c'est lui qui vient dans la place et si vous aviez par exemple un autre logiciel qui utilisait le son eh bien ça s'arrête avec ardo donc c'est pour cela que je fais cette vidéo en utilisant le serveur de son jack donc le serveur de son jack voilà à quoi ça ressemble donc j'ai déjà fait une vidéo sur le serveur de son jack donc on va voir sur le site ardor point org donc on peut faire pas mal de choses donc c'est disponible pour linux mac os et windows donc on peut faire pas mal de choses enregistrer édité mixer que ce soit pour les ingénieurs du son des musiciens donc il ya pas mal de choses à faire donc on peut utiliser des plugins dvst donc je vous dis cela comme ça moi je j'utilise seulement on va dire audacity mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses hein sur linux concernant le son donc là vous avez tout ce qui est parti donc enregistrement l'édition donc il ya pas mal de pistes donc là on voit qu'on a vu que on peut avoir des pistes qui sont illimités que ce soit pour le chant la basse piano tout ce que vous voulez et aussi on peut aussi importer un du son dans ardo et les plugins donc pour les plugins donc j'ai installé les plugins de son calf mais vous pouvez très bien aussi un installé dvst etc et différents formats pour l'export avec ardor et concernant on va dire les limites ça dépendra de votre cpu et de la place on va dire que vous avez sur votre disque dur ou votre interface audio donc concernant la partie d'art non donc c'est une habitude d'avoir des programmes on va dire qu'ils sont gratuits on va prendre la version donc 64 bits mais on voit que vous pouvez très bien participer au projet en donnant soit par exemple 1 euro 4 euros 10 euros ou plus par mois en fonction de votre bourse et vous pouvez très bien aussi avoir la version de démo donc pour cette version j'ai la version 5.12 et si vous recherchez par exemple des vidéos sur youtube vous avez la chaîne de pâte qu'elle qui a fait un tutoriel en français donc grosso modo 50 minutes donc vous avez aussi une chaîne ardor qui est présentée par un fa donc lui a l'habitude on va dire de de faire de la musique avec des logiciels libres et et linux et il me semble que j'avais vu aussi une autre chaîne voilà ça s'appelle apprendre le mixage audio avec ardor donc si vous voulez aller un petit peu plus loin donc à prendre le mixage audio avec ardor vous avez la chaîne de une fois qui présente logiciel ardor sur la chaîne ardor et la chaîne de pâte qu'aide donc je n'ai plus besoin maintenant de phare fox et je vais lancer ardor donc la première fois que vous allez lancer ardor vous aurez un message de bienvenue et le logiciel va vous aider il faut d'abord le configurer donc on va faire suivant donc il me dit où est ce qu'il faut qu'ils mettent le dossier par défaut pour les nouvelles sessions donc ça va rester sur mon dossier personnel le fait suivant et là je vais laisser tout par défaut donc là il peut rechercher des griffons puisque j'ai installé on va dire les griffons de calf je vais dire de rechercher et va lister tout ce qu'il peut trouver sur l'ordi qui est installé donc il est prêt à être utilisé on fait appliquer et là je veux simplement lancer une session qui est qui est vide et je vais mettre cette session sur le bureau et je vais l'appeler ardor 2020 ardor 2020 et on fait ouvrir donc là on voit quel système de son audio qui a ça donc là je veux mettre sur jack et là jack est déjà lancé donc ardor va s'y connecter en utilisant les règles existantes donc je fais connecter à jack vous attendez quelques instants et nous avons le logiciel ardor donc je le mettrai voilà fait agrandi donc là on va retrouver tous les différentes commandes pour ce logiciel ardor vous avez donc à côté ici donc tout ce qui est fichier donc si vous êtes en wave la fréquence on peut faire un qui doit vous pouvez rajouter soit du décrochage x1 donc c'est ceux qui sont vraiment musiciens qui aiment bien savoir les x1 où est ce qu'ils en sont vous avez aussi un active pic donc je sais pas trop à quoi ça correspond et vous avez donc l'interface de ardor donc à savoir que vous avez aussi donc une partie éditeur et on a aussi une partie console de mixage donc pour pouvoir on va créer une piste parce que pour l'instant lorsque je parle il n'y a pas de vue maître qui bouge donc soit on va dans piste et on fait ajouter donc une piste et là on va pouvoir choisir si c'est une piste mono stéréo etc ou directement ici on fait un clic droit et je fais ajouter une piste et je vais donc mettre une piste stéréo et dès que je parle maintenant donc on voit donc vu mettre que ce soit pour le buste master ou pour le buste le buste audio on peut toujours baisser ou augmenter donc une fois qu'on est ici donc on va retrouver donc la piste muet ou on peut mettre en solo en fonction du nombre de pistes que vous aurez dans dans ardo donc pour pouvoir on va dire enregistrer sur cette piste il va falloir la armée le bouton d'enregistrement pareil ici vous allez voir qu'à ce moment il est en train de clignoter et pour pouvoir lancer donc l'enregistrement il va falloir appuyer sur le bouton lecture donc je vais appuyer sur le bouton lecture on va faire un test 1,2,3,check 1,2,3,check ceci un test d'ardor ceci un test pour ardor je fais stop je reviens en arrière et on peut toujours s'écouter 1,2,3,check 1,2,3,check ceci un test d'ardor ceci un test pour ardor et après comme dans les logiciers vous allez retrouver la main pour pouvoir vous déplacer on peut très bien donc aussi couper couper et après déplacer on peut toujours aussi si jamais on s'est trompé on peut faire un ctrl z pour annuler etc etc donc une fois qu'on a notre piste donc je reviens sur la main si je fais un clic droit on peut voir les différentes propriétés de l'audio de jouer en book on peut aussi donc normaliser donc là on va normaliser cette piste alors je laisse pour l'instant par défaut donc là normalement les formes d'ondes on grandit un petit peu si on veut aller un petit peu plus loin on peut rajouter d'autres choses on peut voir lire sélectionner, éditer etc il y a une autre partie qui est aussi qui est aussi on va dire intéressante c'est la partie éditeur du moins console de mixage parce que là on est dans la partie console de mixage et ici on peut appliquer différents effets sur la piste donc je vais venir ici je vais faire un clic droit et on va soit rajouter des effets si vous avez mis par catégorie ou par créateur donc vu que j'ai mis des effets du moins avec calf donc du coup on va rester par catégorie on peut mettre un compresseur par exemple des calf compresseur donc là on voit le compresseur en action et on peut le court circuiter donc lorsque je fais court circuiter et bien le petit point vert disparaît ici et vous avez un point orange qui apparaît sur court circuiter donc je vais le remettre et vous pouvez en mettre autant que vous voulez on peut rajouter donc un autre effet par catégorie on va mettre un peu de reverb calf reverb donc normalement vous devriez m'entendre avec de la reverb donc pareil si je veux annuler je clique dessus et il n'y a plus de reverb donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez on peut rajouter qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme on peut essayer de mettre un equalizer 12 bandes ça suffira et là j'ai l'equalizer donc pour l'equalizer je pense qu'il faut les activer alors c'est pas trop un outil que j'utilise c'est simplement pour vous faire découvrir ce logiciel et là normalement en fonction comment je vais déplacer vous devriez entendre en direct l'effet pareil pour ici et si je viens sur off et que je revienne que je reviens du moins sur l'effet et bien celui-ci est gardé en mémoire donc il faut faire un double clic à ce que j'ai compris pour pouvoir le remettre à zéro alors il y a peut-être un autre moyen mais je n'ai pas encore trop cherché puisque c'est un peu la découverte ce logiciel pour moi donc là on va tout désactiver on va mettre sur off et on va revenir dans la partie éditeur donc vous pouvez très bien prendre celui-ci et le rajouter dans la partie éditeur pour que ça puisse venir ici donc là on est sur la piste il n'y a pas d'effet on peut très bien aussi importer une piste son dans l'endor donc je vais prendre au format wave c'est normal avec le mp3 avec les doigts que ça fonctionne pas mais c'est pour la démo et on va prendre par exemple puits et orages vous faites simplement un glissé déposé et c'est bon donc on va écouter donc cette piste 1, 2, 3, check 1, 2, 3 du moins je vais la mettre en solo en solo ce sera plus simple donc voilà donc on peut faire pas mal de choses comme on pouvait le voir on peut importer des fichiers mettre des effets donc j'ai plus besoin de cette piste donc je vais directement la supprimer il faut déjà qu'elle soit sélectionnée et si je reviens donc dans la console de mixage je peux remettre des effets 1, 2, 3, check 1, 2, 3, check 1, 2, 3, check ceci test d'ardor ceci donc voilà donc je vais revenir sinon vous allez m'entendre avec l'écho du moins la reverb donc c'était simplement pour vous présenter donc ce logiciel Ardo qui est une station audio numérique libre donc à propos d'Ardo donc j'ai la version 5.12.0 donc j'ai oublié de mentionner mais la version 6 c'est en 6.0 et en préparation donc je mettrai aussi le lien dans le descriptif de la vidéo donc comme tout logiciel vous pouvez sauvegarder ou pas votre projet donc là je vais simplement lui dire de quitter et on a fini avec Ardo donc du coup j'enregistre avec simple screen recorder avec jack audio connexion kit et je vous dis si vous connaissez pas ce logiciel ou si vous l'utilisez n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye au revoir au revoir pour la prochaine vidéo